Amis, frères et sœurs, cathos. Oui, il n'y a pas que moi, cathos. Vous aussi, vous êtes cathos. Voilà. Alors, écoutez, j'ai un grand service à vous demander, à tous, tous les cathos. Voilà, il n'y a que des cathos qu'on peut se parler et demander, demander, comme la charité, je vous demande. J'ai ma fille. Ma fille. Elle s'appelle Agnès. Voilà. Agnès Rosemary. Elle a eu cinq enfants. Voilà. Et elle a toujours eu une santé fragile. Très fragile. Et là, les enfants ont grandi, bien sûr. Voilà. Elle doit avoir 47 ans. Par là, 46. Et donc, elle a toujours eu une santé fragile. Et cette pauvre chérie, maintenant, elle a des acouphènes. Acouphènes. Voilà. Dans les oreilles. Mais elle n'a pas le tympan percé. C'est plus loin. Voilà. Et on n'arrive pas à la soigner, à la soulager. Alors, elle devient folle. Voilà. Elle devient folle. Et elle ne m'a même pas appelé pour Noël. Elle ne m'a même pas appelé pour le premier de l'an. Mais j'ai laissé faire. J'ai respecté sa volonté. Je savais qu'elle n'était pas bien et que je ne voulais pas la déranger. Alors, elle m'a téléphoné tout à l'heure. Voilà. À deux heures, là. Et nous sommes vendredi 3 février, aujourd'hui. Et donc, elle m'a appelé en pleurs. Je n'en peux plus. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal. Moi, j'ai pris le téléphone. Je l'ai mis un peu fort. Là, vous savez, on peut mettre fort. Et je l'ai mis à l'oreille de Jésus. Voilà. Jésus, Seigneur. Tu entends, Agnès ? Elle n'en peut plus. Alors, frères et sœurs, je vous demande, s'il vous plaît, portez Agnès, ma fille. Agnès de Eiffel Cato. C'est ma fille. Je vous demande de la porter fortement dans vos prières, s'il vous plaît. Voilà. Ça paraît impossible. Mais moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas que c'est impossible. Ce n'est pas possible que ce soit impossible. Voilà. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Voilà. Il faut crier au secours. Moi, je me suis sorti de beaucoup de problèmes graves. Mais je n'ai jamais été malade. Dieu merci. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup d'accidents de la route. Et oui, j'ai eu beaucoup d'accidents graves. Et je m'en suis toujours sorti. Voilà. J'ai même fini sous un semi-remorque qui roulait. Voilà. Il aurait pu m'écraser. Ben non. Ce n'était pas mon heure. À 5h30 du matin à Nice. Et donc, je vous raconterai ça un jour. Voilà. Le Seigneur m'a toujours aidé. Alors, il faut insister. Eh oui, le Seigneur, il aime qu'on pleure nos misères et qu'on lui demande et qu'on le supplie. S'il vous plaît, amis, frères et sœurs, cato. Moi, je continue mon travail. J'ai une mission. Je ne l'abandonnerai pas. Tant que ça marchera, moi, je marcherai et je courrai. J'ai le Seigneur à côté de moi. Il mesure je ne sais pas combien. Je n'ai pas de mètre à côté. Il doit mesurer 40 cm. Il est lourd. Il est sur le bureau. Je ferai une photo. Vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu, ce Jésus. Voilà. Je vous le montrerai avec la truc rouge, là. La cape rouge. Voilà, amis, frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme un acte de charité que je vous demande. Parce que je sais que c'est possible. Il faut être plusieurs à prier. Je vous remercie du fond du cœur. Au revoir et à bientôt.